Ils sont étudiants, demandeurs d'emploi, salariés ou bien dirigeants. Ils participent à ces deux jours de formation pour apprendre à aider. Ce que j'attends de la formation, c'est avoir un protocole à appliquer, de savoir quoi faire et comment le faire, quels mots utiliser pour accompagner la personne qui est en détresse. Repérer certains troubles, évaluer un événement traumatique, la formation de premier secours en santé mentale est ouverte à tous. Cette formation a pour objectif d'en savoir un peu plus sur la santé mentale, parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas forcément qu'on a tous une santé mentale comme une santé physique. Et puis de connaître un peu ce que c'est un trouble psychique, d'apprendre les signes, les symptômes, les interventions. Et puis après, on apprend un plan d'action qu'on va pouvoir dérouler pour accompagner une personne qui développe un trouble psychique ou qui est en crise. Une personne sur quatre serait touchée au cours de sa vie par une crise ou bien un trouble psychique. Cette formation a donc pour ambition de proposer une palette d'outils afin de faire face aux difficultés de la vie. Je suis venu chercher des informations sur comment mieux écouter, comment mieux agir face à des collègues de travail ou des jeunes en situation de mal-être. Voilà, donc j'ai trouvé des outils et des mises en situation et des méthodes pédagogiques pour justement écouter ces personnes-là. Je passe quand même pas mal de temps de consultation avec les patients qui peuvent justement me parler de certains troubles ou certains symptômes liés à la santé mentale. Les formations de secours en santé mentale se développent. Elles sont par exemple dispensées ici tous les mois à l'école des établières de Châlons. Encore une fois, on parle de troubles ? Merci.